Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lancer un business de sous-location rentable. Et petit teasing avant de lancer cette vidéo, on va découvrir ensemble justement qu'il y a une méthode relativement simple qui va te permettre de doper la rentabilité de tes appartements et de gagner encore bien plus d'argent que ce qui est prévu au départ, du moins sur le papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse et je te parle d'entrepreneuriat puisque je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant. Aujourd'hui, je fais de la location en courte durée et je te parle particulièrement sur cette chaîne YouTube de sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi de conciergerie Airbnb. Deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, tout ça de manière rapide en 30 jours avec un investissement très faible sans aide bancaire et tu vas voir que cette activité, tu vas pouvoir la mettre toi aussi directement en place dans ta ville. Et si tu souhaites le faire dès maintenant, je vais t'inviter à récupérer deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description de cette vidéo et qui vont te permettre, tout comme moi, d'atteindre cette fameuse liberté financière. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un business rentable de sous-location. Donc, ça va passer par plusieurs étapes bien évidemment et on va commencer tout de suite par cette première étape qui est tout simplement le budget. Quel budget tu as prévu pour cette activité ? Alors, je viens de te dire à l'instant qu'on peut démarrer complètement de zéro, c'est vrai, mais dans certaines mesures, en fait, il faut quand même prévoir à mon sens un petit budget démarrage du moins pour démarrer rapidement son activité. Le principe de la sous-location, c'est très simple, c'est qu'on va louer des appartements en location plutôt longue durée, entre 1 et 5 ans. Moi, en règle générale, je signe des mots de 5 ans avec des propriétaires et derrière, je reloue en exploitation courte durée sur Airbnb ou sur Booking. C'est un peu comme si tu étais un revendeur, que tu achetais par exemple une centaine d'iPhone, donc tu négociais un prix gros et tout simplement, tu les revendais à la découpe, tu les revendais à l'unité. Là, c'est exactement la même chose, on va louer sur des périodes assez longues, on va avoir un loyer mensuel à régler aux propriétaires et derrière, on va relouer tout simplement en exploitant sur Airbnb ou sur Booking et en faisant de la location courte durée. Tu as compris le principe, le schéma, c'est en gros le chiffre d'affaires qui est réalisé, donc les locations qu'on a pu faire en courte durée, moins le loyer, la marge tout simplement qui est faite, c'est ce que tu as gagné. Bien évidemment qu'il y aura des charges, etc. en plus, mais tu as compris l'idée, c'est histoire de bien schématiser tout simplement la sous-location professionnelle immobilière. Donc au départ, il faut définir ton budget et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fonction du budget que tu as, peut-être que tu n'as rien du tout aujourd'hui et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème par rapport à ça ou au contraire, peut-être que tu as un petit peu d'argent disponible et j'ai envie de te dire que la stratégie, la recherche d'appartement va être complètement différente. Si par exemple, tu n'as vraiment rien et que tu n'as pas du tout d'argent ou du moins quelques centaines d'euros disponibles, je vais te recommander plutôt d'aller et de chercher des appartements qui sont déjà meublés. Tout simplement parce que tu n'auras pas à meubler ces appartements-là, ils seront déjà meublés dans l'appartement ou dans la maison que tu as convoité, que tu as sélectionné. Et donc pour toi, ça veut dire que l'investissement, il est très faible parce qu'effectivement, tout est prêt. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà aussi, regarde les équipements, les équipements notamment l'électroménager, puisque c'est ce qui coûte le plus cher quand on lance un appartement en courte durée. Donc, je pense à la télévision, je pense au réfrigérateur, je pense à la machine à laver, etc. Et plus l'appartement va être bien équipé, plus derrière, toi, ça te permet de faire des économies et d'éviter de mettre trop d'argent sur la table. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, effectivement, il faudra quand même prévoir un petit budget décoration parce qu'en règle générale, les appartements qu'on trouve qui sont déjà meublés manquent de chaleur, manquent de côté cosy de l'appartement. Et donc, effectivement, il va falloir peut-être investir un petit peu et acheter des tableaux, des petites plantes vertes, mettre des petits tapis, peut-être des petits fauteuils, un petit lampadaire. Bref, tous ces petits équipements qui vont permettre de rendre l'appartement relativement cosy et beaucoup plus, on va dire, agréable à vivre. Et c'est surtout que derrière, en fait, l'idée, c'est qu'on arrive à capter finalement le voyageur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on fait de la location quant au duré, quand on met sur Airbnb ou sur Booking, tout d'où bien que le voyageur, il va scroller, il va avoir pas mal d'appartements qui sont affichés à ses yeux et donc, il va retenir un appartement grâce à quoi ? Grâce à la photo principale, la photo hero qu'on appelle, c'est-à-dire la photo numéro 1 qu'on voit. Et c'est ce qui fait que derrière, il va cliquer, il va rentrer sur l'annonce. Et là, après, j'ai envie de te dire, il faut qu'effectivement ait de bonnes notations, il faut que le prix soit cohérent, une belle description, etc. Mais la première chose qu'il va regarder, c'est la photo. Donc, c'est pour ça que l'appartement, il faut qu'il soit le plus sympathique possible à l'œil. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je recommande fréquemment de vraiment charger cette première photo, de vraiment mettre un paquet d'équipements et un paquet d'éléments en avant justement, cette fameuse photo pour que du coup, le rendu soit vraiment juste exceptionnel pour favoriser le clic, tout simplement le fait que le voyageur aille plus loin que juste scroller son écran, qui rentre finalement son annonce. Bien évidemment qu'il faudra aussi peut-être faire des photos professionnelles ou du moins que tu t'équipes pour que vraiment, vraiment, cette première photo soit celle qui capte l'attention du voyageur. Donc, si tu n'as pas beaucoup de budget, tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bien avec un tout petit budget de départ, une toute petite mise de quelques centaines d'euros, j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir faire quelque chose de très sympathique parce que l'appartement est déjà prêt, déjà fonctionnel et tu auras juste finalement à mettre un petit peu de décoration pour embellir tout ça. Ensuite, la deuxième technique, ça va être au contraire de trouver des appartements qui sont loués en nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de meubles, il n'y a absolument rien, il y a tout à faire. Donc là, ça veut dire que le budget doit être beaucoup plus important. En règle générale, en fonction de la superficie de l'appartement, ça va varier entre 2 000 jusqu'à 10 000 euros, tout simplement parce qu'on va là pour le coup tout personnaliser, on va tout faire à sa sauce. Alors, il y a quand même des avantages à faire ça, c'est que notamment, là, on part d'une feuille vierge, j'ai envie de te dire, et là, j'ai envie de te dire, toutes les possibilités sont ouvertes à toi. Tu peux vraiment créer des superbes expériences dans les appartements, c'est ce que cherchent de plus en plus les voyageurs et c'est ce qui va te permettre aussi généralement d'avoir une meilleure rentabilité et de gagner plus d'argent in fine. Alors, c'est vrai que tu auras mis plus d'argent sur la table au départ, mais généralement aussi, c'est significatif d'une meilleure rentabilité et donc de plus d'argent à la finalité. Donc ça, c'est un choix que tu dois faire dès le départ. Est-ce que tu vas prendre plutôt des meublés ? Est-ce que tu vas plutôt prendre des appartements en location en nu et que tu vas toi-même meubler ? Mais forcément, ça a un impact sur le budget, on va dire, de départ. Ensuite, ce qu'il faut absolument que tu aies en tête par rapport à ce budget, c'est la caution. Parce que quand tu vas récupérer un appartement, si par exemple le propriétaire réclame 800 euros de loyer, il va te demander en location meublée deux mois de dépôt en partie, deux mois de caution et un mois dans le cadre de location en nu. Moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de négocier. C'est-à-dire que si l'appartement est déjà meublé, tu vas dire, écoutez, nous, on est dans un cadre professionnel, on a des choses à mettre en place, on va renforcer l'équipement, on va embellir celui-ci. Donc, tu vas déjà négocier plutôt qu'un mois que deux mois pour vraiment l'idée, c'est d'impacter, de faire en sorte que ta trésorerie soit la moins impactée possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette caution, tu la récupéeras. C'est-à-dire que c'est finalement une avance que tu fais, mais que tu normalement, tu récupéeras à la sortie. Je dis bien normalement parce que si le business fonctionne bien et que l'appartement marche très, très bien, j'ai envie de te dire, tu n'es pas prêt d'arrêter. Donc finalement, cette caution sera un petit peu oubliée au bout d'un moment. Au départ, c'est une somme d'argent que tu vas sortir, mais in fine, tu vas te rendre compte très rapidement que tout ça est vite oublié parce que l'appartement te va générer quand même pas mal d'argent tous les mois. Donc ça, on va dire, c'est les frais initiaux. Alors la caution peut aussi se négocier. On peut très bien avoir des appartements où on ne paye pas de caution, mais c'est vrai que lorsqu'on se lance, ça va être compliqué. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu vas avoir un petit peu de bouteille, quand tu auras commencé à lancer pas mal d'appartements comme nous, en fait, on a des arguments aujourd'hui qu'on peut utiliser pour justement venir un petit peu négocier cette partie caution. La caution fait partie de la négociation. Et j'ai envie de te dire, même le loyer aussi fait partie de la négociation. À la baisse comme à la hausse. Et ça va dépendre finalement du potentiel qui est proposé par rapport au logement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, budget lorsque tu lances ta sous-location. Ensuite, on arrive à la partie localisation. Dans quelle ville on va lancer sa sous-location ? Alors là, il va y avoir deux grandes écoles, on va dire. C'est soit tu le fais dans ta ville, soit tu le fais complètement dans une autre ville, complètement qui n'a rien à voir avec ton lieu où tu résides aujourd'hui. Alors, si tu le fais dans ta ville, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que le simple fait de le faire dans ta ville, effectivement, ça te permet de démarrer très rapidement. Puisqu'effectivement, il va falloir visualiser des biens, il va falloir les améliorer, mettre un peu de décoration, peut-être les meubler, etc. Et ça te permet surtout de te faire la main. C'est-à-dire que quand tu vas te lancer, effectivement, s'il y a un problème dans le logement, tu es disponible immédiatement. Ça te permet aussi éventuellement de faire des ménages, de pourquoi pas aussi faire des entrées-sorties si par exemple tu voulais un petit peu voir comment ça se passait et comprendre le principe du business de location courte durée. Donc, ça peut avoir des vrais avantages, effectivement, démarrer dans sa ville. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que ta ville sera forcément la ville la plus rentable. C'est ça que je vais te faire comprendre. Et ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, tu as un profil plutôt investisseur-entrepreneur et que tu veux vraiment générer un maximum de profit, oui, effectivement, il y a des villes qui sont plus rentables que d'autres. C'est vrai. Il y a des villes où on a effectivement une rentabilité meilleure pour tout un tas de raisons, notamment parce que ça va être une ville où on aura une tension locative beaucoup plus forte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand... Et d'ailleurs, ça, je l'explique très bien dans mes formations comment déterminer ça, justement. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que s'il y a une tension locative qui est beaucoup plus forte, généralement, ça veut dire que les locations Airbnb se louent beaucoup plus cher. À l'inverse, moins de tension locative, c'est-à-dire assez facile de trouver une location. Ça veut dire qu'en général, les prix Airbnb pratiqués sont relativement plus bas. Ça, c'est un premier indicateur. Ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est qu'est-ce qui se passe dans la ville. Est-ce que c'est une ville dynamique ? Est-ce qu'il y a des entreprises ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui louent des appartements. Donc, est-ce que c'est plutôt une tendance dynamique ? Est-ce que c'est une ville plutôt saisonnière, qui est plutôt sur le littoral, etc., etc. Et ça, ça va aussi déterminer, effectivement, la rentabilité de la ville. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'utiliser, par exemple, RDNA. RDNA, c'est un outil que tu vas trouver sur Internet qui va te permettre de faire des simulations et tout simplement d'avoir des classifications en fonction des villes et d'avoir surtout des ratings, c'est-à-dire des rates, par rapport à chaque ville. Chaque ville a un scoring. Donc, on a sur chaque ville, on sait à peu près ce que va donner en termes de rentabilité. Et chaque ville a forcément une classification, un scoring qui est complètement différent. Et donc, si par exemple, tu es un investisseur, entrepreneur, et que finalement, ça ne te dérange pas de parcourir toute la France ou pas, ou parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un bien hyper rentable, ou du moins pour construire ta stratégie par rapport à ça, là, j'ai envie de te dire, c'est une très bonne stratégie pour faire rapidement de l'argent et du moins de gagner plus d'argent que si tu étais resté sur ta ville. Parce que sur ta ville, peut-être que ta ville est une ville moyenne avec un scoring moyen et la rentabilité est bonne, mais ça ne sera pas la meilleure de la rentabilité. Donc, en fonction de ton profil, j'ai envie de te dire, soit tu cherches à gagner un max d'argent et là, il ne va pas falloir hésiter à parcourir un peu les kilomètres pour trouver des biens qui soient hyper juteux, hyper rentables, qui vont te faire gagner pas mal d'argent. Au contraire, tu veux plutôt rester dans ta ville pour ne pas trop bouger. Bon, tu vas être contenté de ce que tu as. Et si tu as de la chance, peut-être que tu es déjà dans une ville qui est hyper rentable et ça, c'est plutôt cool. Donc là, c'est le choix de la ville. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur comme certaines personnes font et que j'ai pu voir dans le cadre de mes formations de personnes qui, si tu veux, veulent absolument trouver des biens hyper rentables mais par contre, passent beaucoup de temps à le trouver, ce bien rentable. Et pendant ce temps-là, le temps y passe. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si à un moment donné, tu passes trop de temps à vouloir chercher le bien absolument le plus rentable possible, tu peux y passer du temps. Et moi, je me rappelle d'une personne qui cherchait des logements à 6 heures de chez elle. Au bout de 6 mois, étrangement, elle n'avait toujours pas trouvé de logement. Moi, je lui dis, écoute, commence déjà à te faire la main avec un logement dans ta ville et tu verras plus tard. Et effectivement, il a trouvé un bien dans sa ville. Certes, ce n'était pas le cash flow et la rentabilité qu'il espérait. Il pensait gagner plus d'argent avec son appartement mais ça lui a permis de démarrer. Et aujourd'hui, il a continué finalement à développer ses appartements dans sa ville parce que du coup, il gagne du temps, il gagne de l'argent parce qu'il le fait localement. Mais j'ai envie de te dire, la stratégie, c'est à toi de l'établir. D'ailleurs, si on compare un petit peu les Américains par rapport aux Français, les Américains sont d'une nature très ambitieuse sur l'entrepreneuriat et eux, ils ne vont pas hésiter à parcourir à la limite tout le pays pour trouver des biens super sympas. Alors que nous, en France, on est plutôt attaché localement et on n'a pas trop envie au contraire de sortir de son lieu on va dire résidentiel. Mais ça, ça peut être une vraie erreur si aujourd'hui, tu souhaites vraiment gagner un maximum d'argent. C'est au contraire accepter que tu dois peut-être passer une semaine ou 15 jours ou un mois dans une autre ville pour mettre en place ton business. D'accord ? Ce qui ne t'empêchera pas de résider dans une autre ville par la suite. Mais ce que je veux te faire comprendre c'est qu'au départ, forcément, il faut mettre un petit peu la main à la patte. On arrive ensuite, une fois que tu as localisé la ville, au type de logement. Quel type de logement tu vas sélectionner ? Est-ce que ça va plutôt être des petits appartements ou au contraire, ça va être des appartements beaucoup plus gros ? Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'en fait, la rentabilité d'un appartement et l'argent que tu vas gagner est liée au nombre de couchages. Il ne faut pas oublier que quand tu fais l'allocation de courte durée, avant toute chose, les personnes viennent pour dormir. Et plus on peut loger de personnes dans un logement, plus on va gagner d'argent et plus ça sera rentable. Je donne un exemple. Si tu as, par exemple, un T3 qui a deux chambres. De base, tu vas mettre deux grands lits de deux personnes. Donc, en gros, tu peux accueillir quatre personnes. Si, au contraire, tu as, par exemple, toujours deux chambres, mais que tu as une chambre qui est relativement grande, tu peux très bien glisser finalement un lit superposé supplémentaire. Donc là, on passe de quatre à six personnes et on va pousser plus loin le raisonnement, c'est qu'on peut très bien mettre un canapé-lit. Si tu mets un canapé-lit, c'est deux personnes supplémentaires. Ça veut dire que d'un logement au départ qui est dans la même configuration, tantôt il y aura un qui va louer pour quatre personnes et tantôt il y aura un qui va louer pour huit personnes. Et les personnes font le calcul, bien évidemment, c'est-à-dire que ce qu'elles veulent, c'est optimiser leur budget. Et donc forcément, elles vont trouver un intérêt à aller plutôt sur le logement de capacité de huit personnes parce que derrière elles, ça sera économiquement plus intéressant, mais toi, ça sera aussi économiquement plus intéressant parce que pour le même loyer que tu vas payer au départ, eh bien tout simplement, tu vas faire bien plus de chiffre d'affaires parce que tu auras accueilli beaucoup plus de personnes. Alors attention, il ne faut pas rentrer dans le dortoir non plus, il ne faut pas rentrer dans, parce que dans ces cas-là, on peut pousser le vis beaucoup plus loin et on peut l'accueillir encore plus encore. Non, l'idée, c'est que le logement soit, corresponde aussi, j'ai envie de te dire, à finalement une réelle capacité d'accueil parce qu'il faudra penser aussi au voisinage, aux allées et venues, etc. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on peut clairement doper réellement le cash flow et la rentabilité et l'argent que tu vas gagner rien qu'en ayant recours à ces techniques. Il y en a d'autres, bien évidemment. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton logement, il va falloir encadrer tout ça. Donc, quand on fait de la location courte durée, eh bien, on a normalement besoin d'un contrat de location saisonnière entre toi et le voyageur. Si tu fais la location en direct, c'est indispensable. Il faudra vraiment que tu aies ce contrat, ce bail entre toi et le locataire. Donc, pour ça, je vais te recommander d'utiliser des logiciels pour automatiser cette partie-là parce que sinon, ça va vite être compliqué si tu dois à chaque fois envoyer des contrats. Et si tu passes par Airbnb, Booking ou d'autres plateformes, j'ai envie de te dire, tu n'es pas forcément obligé de le faire. Même si c'est conseillé et même si certaines personnes vont dire non, il faut plutôt faire un contrat. Oui, mais le fait est qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir beaucoup de logements, ça peut vite être compliqué. Alors oui, on peut automatiser des chain managers et des outils qui le font, bien évidemment. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si la plateforme, la réservation est prise sur la plateforme, le voyageur s'est engagé contractuellement vis-à-vis de la plateforme et la plateforme s'est engagée contractuellement avec toi. Donc, j'ai envie de te dire, tout ça est quand même plutôt bien borné et j'ai envie de te dire, ça devrait normalement bien se passer. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de souci de ce côté-là parce que c'est la plateforme qui va prendre la réservation. L'autre partie contractuelle que je voulais te parler, c'est la partie sous location puisque tu vas forcément louer à un propriétaire un appartement et donc derrière, il va falloir que toi, tu le réexploites d'une autre manière. Et là, on ne va pas utiliser un bail classique, on va utiliser ce qu'on appelle un bail professionnel. Donc nous, par exemple, moi ce que je fais, c'est des bails de droit civil. D'autres font par exemple des baux commerciaux mais ce que je ne vais pas recommander pour cette activité. Nous, on fait donc des baux de droit civil qui ont été faits par un de mes avocats et qui vont permettre de bien encadrer mon activité, de faire en sorte qu'elle ne soit pas illégale. Si tu fais ça de manière complètement à l'arrache et sans de manière professionnelle, tu t'exposes à des sanctions financières très importantes. Et je pèse mes mots parce que pour avoir rencontré des personnes qui l'ont fait comme ça, j'ai envie de te dire, eh bien, ils se sont retrouvés très rapidement au tribunal avec des sommes très importantes. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros voire pour la dernière personne avec qui j'ai pu discuter, ils devaient 70 000 euros propriétaires parce que le propriétaire l'a assigné au tribunal parce qu'il n'avait pas de signé de contrat spécifique pour cette activité. Donc ça, c'est super important. Ce contrat, bien évidemment, on le retrouve dans mes formations mais c'est un contrat moi que j'ai payé, que j'ai fait faire par un avocat donc que j'ai payé. Mais à mon sens, ça vaut le coup d'investir un petit peu au départ pour bien encadrer juridiquement son activité et être tranquille par la suite. On arrive au dernier point, c'est la structure juridique parce que tu ne vas pas pouvoir faire ça comme ça à titre perso, il va falloir que tu encadres juridiquement ton activité. Donc là, soit tu le fais en société donc type SAS, SASU, SARL, EURL, soit tu le fais en entreprise individuelle. Si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment beaucoup de sous, tu veux un peu tester le marché, je peux te recommander effectivement de démarrer entreprise individuelle. Donc là, tu auras deux grands principes. Soit tu le fais en micro-entreprise donc ça veut dire que tu vas devenir un auto-entrepreneur ou bien sinon, tu vas le faire en entreprise individuelle avec le statut fiscal du réel. Donc moi, je vais plutôt te recommander de le faire au réel tout simplement parce que ça va te permettre de déduire de tes charges notamment le loyer puisque tu seras imposé sur le résultat de l'activité. Donc en gros, le chiffre d'affaires moins les différentes charges, eh bien tu as un résultat fiscal et tu seras imposé là-dessus. Au contraire, quand tu es en micro-entrepreneur, en auto-entrepreneur, donc en entreprise individuelle au micro, eh bien au contraire, tu es taxé sur le chiffre d'affaires et ce n'est pas forcément très avantageux en sous-location parce que tu as payé 21% ou 22% eh bien sur ton chiffre d'affaires alors que tu as des charges derrière toi dans cette activité et notamment le loyer. Donc vaut mieux si tu choisis l'entreprise individuelle de plutôt te mettre au réel et pour le coup, la formalité coûte quelques dizaines d'euros. En micro, c'est gratuit et là pour le coup, ça te permet de bien encadrer l'activité et vraiment de faire les choses de manière légale. Si après, tu veux aller plus loin et que tu veux le faire un peu au format entreprise parce que tu as prévu d'aller chercher pas mal d'appartements, tu as prévu peut-être même de faire d'autres choses et de vivre de cette société-là, là effectivement où par exemple tu es salarié, je vais te recommander d'aller plutôt par exemple sur une SASU ou une SAS où là effectivement on est dans un schéma d'entreprise et on peut par exemple décider finalement de se rémunérer que sur les dividendes, pas besoin de se tirer de salaire ou autre mais ça j'ai envie de te dire ça va dépendre de ta situation. Bien évidemment, créer une société ça a un coût, on parle en règle générale entre 500 et 1000 euros pour créer sa structure. J'ai envie de te dire ça va dépendre de ta situation mais ce que je veux te faire comprendre c'est qu'on peut démarrer franchement de trois fois rien et bien évidemment en fonction de l'activité que tu veux faire puis aussi en fonction de la stratégie et en fonction finalement du potentiel de ce que tu vas faire par la suite bien évidemment les frais de structure et les frais liés à cette activité vont être de plus en plus importants mais c'est aussi lié j'ai envie de te dire au développement de ton activité. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo donc cette vidéo qui résume bien si tu veux comment créer un business rentable aujourd'hui donc dans la sous-location. Bien évidemment il y a plein d'aspects à connaître plein d'aspects à savoir pour doper la rentabilité et on va terminer justement par la dernière partie pour ceux qui seront bien restés jusqu'à la fin et bien ce que je veux te faire comprendre c'est qu'aujourd'hui effectivement avec un appartement tu peux générer très facilement plusieurs centaines d'euros donc tous les mois voire plusieurs milliers d'euros en fonction de tous les différents critères que j'ai pu te donner en amont mais ce que je veux te faire comprendre c'est que si toi aujourd'hui par exemple tu as un peu de temps libre et bien moi je vais t'encourager à faire quoi ? à faire les ménages et oui parce que les ménages vont te permettre de gagner très facilement de l'argent c'est-à-dire qu'en plus de gagner de l'argent sur le fait de louer ton appartement donc plusieurs centaines voire milliers d'euros et bien tu vas pouvoir peut-être même doubler tout ça tout simplement en faisant toi-même les ménages parce qu'il faut bien comprendre qu'un ménage aujourd'hui c'est facturé entre 50 et 100 euros par réservation en fonction de la capacité d'accueil et si par exemple en règle générale on fait deux entrées par semaine ce qui fait 8 entrées par mois si tu factures entre 50 et 100 euros le ménage on va tout de suite aller chercher entre 400 et 800 euros tous les mois pour un seul appartement additionné au cash flow qui est généré sur la réservation on parle tout de suite d'au moins 1000 euros d'accord ? au moins 1000 euros voire 1500 euros tous les mois pour un appartement donc ça veut dire que si tu as deux, trois appartements et du coup c'est pas un gros truc tu vois ce que je veux te faire comprendre et bien c'est tout de suite 3000, 4500 euros tous les mois que tu vas gagner donc on se rend compte que c'est un business qu'on peut gagner très rapidement de l'argent bien évidemment si t'es salarié que t'es investisseur que t'es entrepreneur on est plus dans un schéma de développement de son activité et au contraire on va pas aller faire les ménages on est bien d'accord mais si toi aujourd'hui t'as du temps t'es en reconversion ou tu veux faire rapidement de l'argent pour faire grossir ton activité pour avoir du cash pour pouvoir le réexploiter derrière et pouvoir développer ta boîte et bien moi je vais t'encourager à faire ça et là tu fais rapidement de l'argent alors oui effectivement c'est toi qui fais les ménages tu échanges ton temps contre de l'argent oui mais à un moment donné c'est aussi se donner la capacité d'aller chercher ce cash d'aller chercher cet argent que t'as besoin et je te le dis la sous-location te permet de le faire mais vraiment et tu peux très vite aller gagner beaucoup d'argent tout dépend de ta stratégie tout dépend aussi du temps que tu as y consacré mais honnêtement aujourd'hui c'est une activité qui est rentable c'est un business rentable que je vais te recommander de faire et c'est pas par hasard que je l'ai fait bien évidemment voilà les amis on a terminé je vais te laisser me lâcher le pouce vers le haut je vais te laisser commenter cette vidéo me poser tes questions comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt ciao c'est un business rentable c'est un business rentable Sous-titrage Société Radio-Canada